Bonjour les amis, nous sommes toujours en reportage évangélique dans cette superbe ville que j'aime beaucoup, de Jérusalem. Et vraiment, revenir ici est une grande joie, est un plaisir. Il y a beaucoup de sensations, d'émotions vraiment très très positives lorsque l'on se retrouve dans cette ville. Et pour aujourd'hui, je voulais partager, avant de livrer le billet spirituel, je voudrais vous partager cette sculpture que j'aime bien ici, qui représente le visage d'une femme en fait, sur cette belle place là, qui se trouve sur la rue King David, et en face du Kassia Jérusalem. Voilà vraiment, ce sont de belles choses. C'est le matin, la ville se réveille, le soleil est déjà au rendez-vous, et la parole de Dieu aussi, elle est au rendez-vous, elle est toujours au rendez-vous. Bien aimé dans le Seigneur, sachez que même si une personne avait dit du mal sur vous, même si quelqu'un a dit un jour que vous ne réussirez pas, que vous ne vous marierez pas, que vos enfants n'iront pas loin à l'école, Depuis cette ville de Jérusalem, le Saint-Esprit me charge de te dire que c'est peine perdue, à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu. Car la parole de Dieu déclare, en Romains chapitre 8, verset 1, Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Et tu dois croire en la parole. La parole ne ment pas. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Évangile de Jean chapitre 6, verset 63 Le Seigneur a dit que ces paroles sont esprit et vie. Esprit, c'est-à-dire venant du Tout-Puissant pour donner la vie, pour fabriquer ce que la parole dit dans ta vie, dans les vies de tes enfants. Nous allons prier aujourd'hui pour briser toutes ces malédictions-là. La Bible déclare que la malédiction, son cause bien aimée, n'a point d'effet. Et d'ailleurs, même si tu fus en tort, même si tu avais commis une erreur, tu avais injurié quelqu'un, tu avais pris la chose d'autrui, tu n'as pas restitué et autre, tu as fait du mal, tu as violenté, à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, nous, dans le royaume de Dieu, on te pardonne. Et maintenant, dans la mesure du possible, tu demandes aussi pardon aux hommes. Et la malédiction tombe sur le champ. Il ne faut plus avoir peur, parce qu'on avait dit que tu n'iras pas loin, parce qu'on avait dit qu'on te licenciera, parce qu'on avait dit que tu ne pourras pas avoir ce diplôme. que je connais une dame qui était en train de passer son permis de conduire depuis 20 ans. Elle avait commencé en 1984. Et le jour où elle me relatait ces faits-là, nous étions en 2004, 20 ans, pour un papier, un permis de conduire. Toutes ces choses-là doivent tomber aujourd'hui. Que ce soit même si tu avais échoué plusieurs fois, même si tu as été divorcé 18 fois, même si on t'a licencié 7 fois, même si on t'a maudit verbalement ou par écrit plusieurs fois, nous allons prier et cette malédiction va tomber. Toutes ces mauvaises paroles tombent à partir d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que toutes les mauvaises paroles qui avaient été prononcées contre quiconque ici, dans sa vie, depuis sa naissance, je les annule maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je brise toujours sur vos vies. Je brise les liens. Je brise les liens des maladies héréditaires. Je brise les liens de la limitation, du chômage, du divorce, du célibat chronique. Je brise tous ces liens au non-puissant de Jésus. Je dis non à Satan. Recevez la liberté. Soyez libres. Soyez guéris dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. À partir d'aujourd'hui, au non-puissant de Jésus, plus rien ne sera comme avant dans vos vies. Je prophétise que vous ne serez plus la même personne. Là où hier, on vous avait dit non, à partir d'aujourd'hui, la réponse sera toujours oui. Le mari qui avait fugué, il revient. Le conjoint qui avait délaissé une épouse, pour une autre personne, il rentre à la maison. La femme adultère, elle rentre dans les rangs. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant, plus d'échecs dans vos vies, plus de limitations, plus de reculades, plus de rétrogradation, plus de honte. Je dis non à la honte, non à la confusion, non à la disgrâce, au non-puissant de Jésus. Recevez la joie, la paix du Seigneur, la réussite, la prospérité, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans vos vies, à partir d'aujourd'hui. et plus aucune personne ne pourra vous maudire. Au nom de Jésus. Amen. Nous étions donc sur la rue King David à Jérusalem. Pour cette livraison spirituelle, on se retrouvera très prochainement, toujours depuis la Ville Sainte. Soyez bénis. C'était l'évangéliste Franck Cana depuis Jérusalem. Au revoir.